L'intercommunalité est un sujet qui concerne au plus haut point les déodaciens et tous les habitants de la déodacie. On est heureux de constater que ces derniers temps, ça a fini par bouger, notamment bouger pour ce qui concerne notre ville et les environs. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est, M. Vincent ? Oui, M. Bourdon, effectivement, on a été très satisfaits d'entendre lors de ce conseil que notre proposition d'une grande comité de communes, ce qu'on appelait l'agglomération, a été reconnue comme la solution idéale, puisque même M. le maire a dit que c'était une proposition UPS, qui est un événement exceptionnel. Donc une première étape va avoir le jour d'ici quelques mois, puisque c'est pour le 31 décembre. Regroupement donc de toutes les communes en amont de Saint-Dié depuis plein fin jusque Saint-Dié inclus, et la commune de Tintru. Donc cette première étape, elle est évidemment insuffisante, mais elle permettra de laisser passer un petit peu de temps, ne serait-ce que les élections municipales. Et M. le préfet souhaite ardemment qu'après ces élections, il y ait une grande comité de communes sur la déodacie, c'est-à-dire la grande déodacie, telle que nous l'avons nous proposée depuis maintenant près de trois ans. Donc nous sommes satisfaits que notre projet est celui partagé par les pouvoirs publics. Il reste à regretter le temps perdu, mais là nous savons tous que le maire de Saint-Dié-des-Vosges ne s'est pas assez impliqué sur ce dossier pour qu'il puisse être bouclé avant 2014. C'est un regret, tant pis, on ne ratera pas à prendre le temps perdu, sauf que la conséquence annuelle, c'est plus d'un million d'euros de manque à gagner pour les communes. C'est dommage parce que je pense qu'en situation difficile comme celle de Saint-Dié-des-Vosges, on ne pouvait pas se passer de ce million d'euros. C'est ainsi, il faut regarder maintenant l'avenir et UPS continuera à travailler pour cette grande déodacie dans l'intérêt des déodaciens.